Salut les Space Invaders de la prod ! Pendant que vous dormiez, moi j'ai fait le mix, enfin presque, j'ai presque fini le mix et j'ai fait un peu de mastering aussi sur le titre numéro 3 donc que je vous ai présenté hier. J'ai expliqué un peu comment j'avais commencé à produire ce titre avec vous puisqu'on est toujours en oeuvre collaborative et donc je voulais vous faire écouter ce mix là et vous le commenter, vous montrer quelques plugins que j'ai utilisés, prendre un peu le temps de décortiquer un petit peu ça. Évidemment ça s'adresse à des gens qui sont très très passionnés de production, de mix mais bon écoutez je pense que ça va le faire. Alors donc je vous fais écouter là où j'en suis, j'ai fait pas mal de modifications mais je pense avoir gardé un peu la quintessence du titre et de ce qui me plaisait en tout cas. Je l'ai rendu bien techno comme je voulais. Lecture c'est parti ! Donc le pied c'est Punchbox de chez D16. J'en ai fait deux, j'ai fait ce que j'appelle un small kick qui a un pied un tout petit peu plus sobre. J'adore cette petite séquence là. Donc là j'ai le pied qui est le pied master quoi, le pied principal, main principal. J'ai une petite séquence que j'ai bien remontée, bien édité, que j'ai fait avec Reactor 6. Donc ça l'ensemble je trouve tourne plutôt pas mal. J'ai mis les voix de Paul Tenel ici. Tout ce qui est infrabasse c'est le 808 plugin que je vous ai montré hier. De chez Broodline. Ça ressemble à ça. Les pads Jupiter 8. Je vais déplacer. Jupiter 8 ça ressemble à ça. J'ai Arturia. Donc là j'ai suivi le ta-da-da avec le 808. Ici Broodline. Les voix Ready for tonight recréer. Je vous ai montré comment j'ai fait. Prêt pour le drop. Let's go. Automation sur de réverbération sur la séquence. Vous voyez un peu comme j'ai alterné. Je vous ai expliqué hier la syncope entre la voix et la réponse. Jamais les deux éléments en même temps. Toujours l'un après l'autre. Vous voyez. Pim, pim, oh. Deuxième break. Un peu fort la 808. Alors là j'ai choisi de faire un build-up très old school. Avec la voix qui part. Dans un délai. Du noise à fond qui monte. La voix par sa �don linee. À la voix, c'était oufier. L'une était senators et fière. L'une m'ont sur les parable. Poursembler 20, 40, 40 ans ! 5, 40 heures amerissa par rapport à l'Oise, Hop toute la voix. 5 heures ouf 1, 11. 4 se retrouvés. 2, 11. Petite progression, très discrète, on est à châche, et là on arrive au break de mix puisqu'on est déjà à 5 minutes, donc c'est très long déjà. Là j'ai joué avec la reverb, j'ai joué un peu avec plus de reverb, moins de reverb, encore plus de reverb. Donc ça c'est parti là, c'est plutôt pour enchaîner. Et la fin, on essaie de bien soigner la fin, que ça soit propre. Voilà, donc ça fait 5 minutes 35, c'est un petit peu long, j'ai du mal à couper pour l'instant parce que j'aime bien un peu toutes les parties, alors bon peut-être qu'il va expliquez-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que les breaks sont trop longs ? Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Moi j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser, j'aimerais avoir votre avis, donc justement marquez dans les commentaires ce que vous répondez aux questions si vous pouvez sortir dans les commentaires. Comme c'est de la techno, on est assez peu habitué à avoir du vocal quoi, donc le « I'm ready for tonight », est-ce que c'est pas trop commercial pour aller dans la techno ? Quelque part aussi, c'est quelque chose qu'on reconnaît bien et qui est assez identifié, enfin qui s'identifie, qu'on reconnaît rapidement, voilà, une identification rapide du titre. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez des éléments général. Donc ce que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer quelques plugins. Je vais déplacer un peu mes quelques éléments pour avoir un peu plus de place avec vous. Alors donc dans les plugins que je voulais vous montrer, que justement j'ai utilisés ici, donc le pied, les deux pieds. Donc c'est un plugin de chez Punchbox, je vais faire comme ça. Donc celui-ci est un de mes plugins favoris pour faire des pieds techno, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons. Vous pouvez additionner des sons, des sons graves, des sons aigus, des sons avec de la distorsion. Puis après vous pouvez rajouter des effets ici. Et puis vous avez ici un compresseur limiter là, qui fonctionne vraiment très très bien. Qui est un peu sale, mais franchement ça fonctionne plutôt pas mal. Donc j'aime bien ce Punchbox. C'est chez D16. Voilà. Sachez que j'ai pas de sponsoring. Bon, ils m'ont offert ce Punchbox, mais j'avais acheté des trucs chez eux, donc voilà. Ensuite dans les plugins, donc je vous ai montré le 808 Bloodline, qui est vraiment un plugin, si vous voulez chercher à faire des sons trap, regardez, je vous fais écouter en solo. Voilà, ça fait que des basses. Et vous pouvez définir la longueur, le release, le sustain, et puis ici c'est plus ou moins avec de la distorsion. Ça fait vraiment que des graves. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ? Quelques automations que j'ai faites, par exemple ici, assez importantes sur des réverb, des réverbérations. Alors là, par exemple, vous voyez sur la séquence principale que j'ai appelée séquence Liloui, que j'ai remonté, que j'ai redécoupé, et puis je suis même allé changer les notes, on va dire, pour que ça aille bien avec le titre. Donc là, en fin. Je monte un peu ma reverb, vous voyez, en fin de mesure, pour la refermer hyper après. Ça, ça marche bien au niveau mouvement. Ok, voilà, des effets. Ça, c'est des effets que j'ai déjà utilisés. À charge. Il y a assez peu, vous l'avez vu, il y a assez peu d'éléments globalement. J'essaye de garder assez peu d'éléments. Alors, j'ai pas mal ici de pistes de vocal qui sont ce que vous avez rajouté. Il y a aussi des éléments qui m'ont été transmis, tout ce qui est en vert ici. Et voilà. Écoutez, alors après que je vous montre un petit peu mon master, parce que c'est aussi important. Le master fait beaucoup pour ce genre de musique. Donc, dans le master, j'ai un kick tweak. Alors, kick tweak, c'est un plugin qui a été développé par Single Maker, qui est mon partenaire sur le groupe We Are Brut. Et c'est un plugin qui a été fait par DJ Rezone. Alors, c'est quoi la particularité ? La particularité, c'est que ça accentue les premiers temps. Donc, vous avez ici plusieurs presets et puis après, vous pouvez sauvegarder différents presets. Il y a assez peu de possibilités, plus ou moins, ça marche assez bien. Je vous fais écouter avec et sans sur la partie principale, 81. Je vais muter le kick tweak. 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il y a une grosse différence. Je vais le remettre. 2, 3. Donc, ça remonte un peu le niveau. Ça gonfle un peu les graves. Ça accentue un peu la distorsion sur les premiers temps. Et donc, c'est assez pratique parce que ça donne une petite couleur assez agréable. Ensuite, j'ai le Vice DS1 MK3. Alors ça, c'est un compresseur qui permet énormément de lisser, de remonter un peu l'ensemble du son. C'est une émulation d'une machine qui existe vraiment en hardware. Et ce plugin fonctionne vraiment bien. C'est chez Softube. Ça coûte assez cher. Ce sont des plugins qui coûtent assez cher, mais je comprends parce que ça fonctionne vraiment bien. Alors là, en plus, j'ai bourriné. Il faut bien dire les choses. Je suis remonté de 16 dB. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que là, quand je l'enlève, on va perdre 17 dB. Je vous fais écouter 100. Donc, avec et maintenant 100. Voilà. Donc là, on perd 17 dB d'un seul coup. Donc, voilà. Et là, ensuite, j'ai rajouté un... Un ASH. Donc, le ASH me permet de remonter mon niveau de 5 dB en plus. Si je l'enlève, par exemple. Voilà. Donc là, j'avais gagné 3 dB. 2 dB 4, vous voyez ici. Et ça ne sature pas. Donc, c'est un plugin assez magique. Ça vous rajoute un peu de délai, forcément, parce qu'il y a un temps de calcul. Alors, il y a énormément de presets. Je ne vais pas vous tous les montrer parce que je n'ai pas envie de perdre le preset de ce que j'ai fait. Mais celui-ci fonctionne vraiment bien. C'est chez Acoustica. Et ça permet de remonter le niveau général. Et alors après, pour ne pas saturer, je prends un Fafilter que je mets à zéro, qui me ramène tout à zéro. Donc, regardez ce que ça donne. Ça m'enlève juste un tout petit peu la crête. Si jamais je ne mets pas ce Fafilter, eh bien, vous allez voir ici, je me retrouve dans le rouge. Vous voyez, ici, là. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, voilà, Fafilter qui me remet à zéro. Alors, si j'enlève toute ma chaîne que j'ai sur le master. Voilà, donc là, on est à moins 18 dB. Mais alors, comme vous l'avez compris, je vous l'ai montré en début de ces sessions. Ce qui est important, c'est que vous laissiez énormément de marge. C'est-à-dire que vous regardez actuellement, moi, mes pistes. Quand vous regardez ma table de mixage ici, regardez à quel niveau sont mes curseurs. Ils sont à moins 25 dB, moins 33, moins 35. Vous voyez ici, là, c'est les petits chiffres qui sont dans les... Bon, là, moins 109. Enfin, bon, moins 23 dB. Globalement, c'est très, très faible. Quand vous commencez un mix, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Démarrez avec les potards vraiment très bas. De toute façon, vous n'allez pas rajouter de bruit parce qu'on est en digital, donc il n'y a pas de signal bruit. Donc, je vous invite à descendre et à déjà écouter votre pied. Qu'est-ce que donne votre pied tout seul ? Il ne faut pas que ça sature, bien évidemment. Donc, déjà, c'est la première chose. C'est déjà mettre en solo votre pied. Voilà, pied principal. Écoutez ce que ça donne. Voilà. Vérifiez qu'on ne rentre pas dans le rouge partout. Et si c'est le cas, vous descendez votre pied et puis vous redescendez tout. Et puis, vous remontez progressivement. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu tout ça. Après, je vais peaufiner en fonction des autres titres. Parce que comme vous l'avez compris, comme c'est un album qui va regrouper une dizaine de titres, il faut que tout sonne à peu près pareil. Mais là, déjà, cette référence, elle me plaît. Il y a peut-être un peu trop de basses. Il faut que j'écoute sur un gros système. Donc, quand je vais jouer la prochaine fois, je vais jouer ce titre-là. Et puis, je vais voir sur un gros système ce que ça donne, si les basses sont bien contrôlées ou si le pied est vraiment pas trop fort. Et puis, sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un plugin qui est les plugins du type Magic AB. Vous connaissez sûrement ces plugins. Si vous connaissez pas, je vous le montre. Vous avez ici des plugins qui s'appellent Magic AB ou le ADPTR de chez Metrix. Voilà. Et donc là, ça vous permet de faire une comparaison entre votre morceau qui est en A et d'aller chercher ici un titre et de passer de l'un à l'autre en appuyant ici AB AB. Et ça vous permet de contrôler que vous sonnez aussi fort qu'un titre que vous aimez ou aussi aigu. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Comment on l'utilise parce que c'est vraiment quelque chose que là, j'ai pas utilisé. Et c'est la prochaine étape. Je vais l'utiliser. Voilà. Bon, ça fait 16 minutes que je vous fais cette petite vidéo. C'est trop long. Je vous souhaite une bonne prod. Et puis, rendez-vous sur discord joachimgarot.com slash discord tous les jours. Ou tous les deux jours. Et rendez-vous vendredi prochain. Ça sera pour le live à 21h. Sinon, c'est tous les jeudis. Voilà. Salut les Space Invaders.